Bonsoir, j'avoue que je ne m'y attendais pas des masses à celle-là, sombrée comme ça pour la dernière de la saison au Parc des Princes contre Toulouse. Alors, ce n'est pas à eux que j'en veux particulièrement, dans le fond je m'en branle, on est champion, la saison est terminée, mais dernier match au Parc des Princes contre un adversaire qu'on n'a pas battu cette saison, parce que vous vous en souvenez sans doute, on avait fait match nul au Stadium au mois d'août dernier, on n'a pas existé ce soir. C'est pour ça que je dis à des Toulousains que je ne leur en veux pas, parce qu'ils nous ont mal axés, tout simplement. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Enrique a fait autant tourner ? Convient de ne pas me dire que c'est par rapport à la finale de la Coupe de France, parce que c'est des conneries, la finale de la Coupe de France c'est dans 15 jours qu'on ne vient de pas me dire que c'est ça. Titulariser Navas, bon je peux le comprendre parce que c'est sa dernière chez nous, qui va certainement même prendre sa retraite, mais ça se voit qu'il n'est plus dedans le Keylor. Puis la défense c'est pareil, ils étaient où ? Marquinhos, Hakimi, Mendes il n'a pas joué non plus, ils étaient où tout cela ? Hernández, bon lui il s'est refait les ligaments, putain. Deuxième rupture des ligaments en un an et demi, on a lâché 47 millions pour sa gueule, bref c'est pas le sujet. Voilà, pourquoi il a fait tourner comme ça à Louis Sénérique ? Là j'avoue que je ne comprends pas, mais je pense que c'est plus profond que ça, je pense que là tout le monde s'en bat les couilles, on est éliminé de la Ligue des Champions, je pense que la défaite de mardi face à Dortmund a fait du mal à beaucoup de joueurs, mais putain quand même quoi, merde, c'est la dernière de la saison au Parc des Princes, faites un effort les gars, je ne sais pas. Bon, encore une fois, voilà, on est champion de France, on est champion depuis, on est le 12 aujourd'hui, depuis 15 jours, enfin heureusement, parce que vous imaginez une défaite comme ça avec Monaco ou même Brest, quoique Brest, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de décrocher, mais une défaite comme ça avec Monaco, Lille ou Brest qui nous colleraient encore au cul, imaginez qu'on ait, je ne sais pas moi, seulement 3 points d'avance sur Monaco avec un seul match à jouer, on prend une défaite dans la tranche comme ça, bref, ça fait un peu chier quoi, ça fait un peu chier, bon bah Toulouse a fait son taf, nous on n'était pas dedans, ils en ont profité, voilà. Alors bon, la semaine prochaine, on joue Metz, bon, autant vous dire que je m'en branle, voilà, Metz, ils sont, enfin non, ils ne sont pas relégués, c'est Lorient et Clermont qui vont en Ligue 2 l'année prochaine, Metz, ils sont barragistes, et il ne faut pas les sous-estimer non plus, parce qu'ils voudront se maintenir et envoyer certainement le Havre ou Nantes à leur place, voilà, alors vous allez me dire, ouais, la saison est terminée, on est champions, il y a une finale à préparer, oui, mais ce n'est pas une raison. Bref, bon, écoutez, c'est comme ça, on en a vu d'autres, je ne vais pas parler du Cup, de Bappé, ça c'est bon, j'en ai assez dit, beaucoup en ont parlé depuis deux jours, ça ne vaut pas le coup, je n'approuve rien, autant vous le dire, je n'approuve absolument pas leur conduite, mais bon, voilà, moi j'ai déjà donné mon avis là-dessus, vous savez ce que je pense de son départ, voilà, c'est tout. Allez, moi j'en ai terminé, donc dernière journée, dimanche je crois, dimanche prochain, face à Metz, et puis sans compter qu'il y aura, je l'ai oublié, il y aura un match en retard face à Nice mercredi, donc il nous reste deux matchs, qu'on fasse au moins quelque chose face à Nice, qu'on fasse un résultat, même si ce sera dur à l'extérieur, qu'on fasse au moins un résultat chez eux, ça fera peut-être avaler la pilule de cette défaite un peu plus facilement, voilà, allez, salut à tous, sortez couverts, et bonzaille !